Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo. Petite vidéo. Alors, cette petite vidéo sera l'avant-dernière vidéo de ce chapitre de sémiologie cardiaque. J'espère que cette série de vidéos a été aussi intéressante à écouter et à suivre pour vous qu'elle ne l'a été à faire pour moi. Maintenant, on va attaquer. Avant de parler de ce qui est valvulopathie, on va parler du rhumatisme articulaire aigu. Pourquoi ? Parce que, selon le programme de quatrième année, la première cause de valvulopathie dans les pays du tiers-monde, dans l'Algérie bien sûr, dans les pays développés, c'est plutôt l'endocardite infectieuse. En pratique, la prévalence ou le nombre de cas de cette maladie diminue ces dernières années, même dans les pays du tiers-monde. Et ces derniers tendent même à rejoindre les pays développés, ce qui cause les valvulopathies. C'est une maladie inflammatoire s'apparentant aux auto-immunes. Elle survient à cause d'infections répétées, mal ou non traitées chez les enfants, d'une angine par le germe streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, le germe spécifiquement. Elle a plusieurs manifestations. Des manifestations cutanées à forme d'érythème, des manifestations articulaires, logiques, vu que c'est un aromatisme, par une polyarthrite, et des manifestations d'endocardites. C'est des lésions valvulaires. Pourquoi cela ? Parce qu'il y a des similarités entre les antigènes du soi de l'endocarde et les antigènes du germe. Donc, les anticorps qui seront supposés attaquer le germe, commenceront à attaquer l'endocarde. Maintenant, je vais vous donner un petit life hack pour vous faciliter comment distinguer différentes valvulopathies. Il suffit juste de se demander, à l'état normal, c'est quoi l'état de la valvule aortique. Par exemple, la valvule aortique, elle est censée être ouverte en systole et fermée en diastole. Donc, un défaut d'ouverture, qui est un rétrécissement, il se produit en systole, et un défaut de fermeture, qui est une insuffisance, elle se produit en diastole. C'est le même raisonnement pour la valvule mitrale. Alors, attaquons tout de suite le rétrécissement mitral. Son principe est simple. Le rétrécissement de la valvule va causer une diminution du remplissage du ventricule. Moins de son va passer par là. Le son va s'accumuler donc, flatrium, la pression, et elle va se répercuter sur les vaisseaux pulmonaires. Causons ainsi des signes fonctionnels, des signes physiques et des signes radiologiques. Des signes fonctionnels, il faut savoir que, galevalvulopathie, ces signes fonctionnels sont des signes de gravité. Donc, idelhaqnelham, c'est que la maladie a déjà assez évolué. Dans le cas du rétrécissement mitral, ça peut aller de la simple dyspnée d'effort à l'œdame aigu du poumon. Sans oublier, les hémoptysies, si jamais les hématies, les globules rouges, passent dans le liquide d'œdame vers les alvéoles. Les signes physiques, on aura, à la palpation, un frémissement catère. Voilà, c'est catère parce que c'est similaire au ronronnement du chat. A l'auscultation, on aura une triade du rythme de durosier. Elle est constituée de claquements d'ouverture de la mitrale, roulements diastoliques, et un éclat du premier bruit cardiaque, B1. Ce sont des notions vues dans le cours de l'auscultation. Pour compenser cette augmentation de pression, l'atrium gauche va s'hypertrophier pour pouvoir accueillir plus de sang. Il y aura aussi diminution de la fréquence cardiaque, Tainide, pour compenser tout ça. Rappelez-vous que la majeure partie de la diastole est une phase de diastasis. Et cette dernière, c'est pour cela que le corps fait en sorte que la diastasis est une phase de diastasis. Que la fréquence diminue pour donner le plus de temps possible au cœur pour se remplir. Par contre, cette compensation à terme est insuffisante. Et la pression passera quand même vers l'artère pulmonaire, causant ainsi une hypertension de l'artère pulmonaire. Cette dernière poussera le ventricule droit à s'hypertrophier. Cette hypertrophie va faire en sorte qu'il y aura des remaniements de la structure fibreuse du ventricule droit. Et une déformation de la valvule tricuspide, causant ainsi une insuffisance tricuspide fonctionnelle. Il n'y a pas de lésions pour la valvule en question. C'est juste les remaniements du ventricule qui font en sorte que la valvule n'est plus aussi étanche que d'habitude. L'hypertrophie de l'atrium gauche aussi peut à terme causer des lésions qui évolueront en fibrillation atriale. Voilà. Je vais vous donner une réponse résumée du pourquoi et du comment. On va prendre l'analogie de tes muscles squelétiques. Il va falloir pousser à la salle, bien sûr. Donc, il va falloir endommager un peu les muscles cardiaques pour qu'ils puissent devenir plus forts et s'hypertrophiers. C'est le même principe pour le muscle cardiaque. Sauf que ces lésions peuvent devenir tellement importantes que le cœur ne pourra plus se réparer comme il faut. Il gardera des cicatrices fibroses. Et on avait dit précédemment que la fibrose ne conduit pas à l'électricité. Donc, ils créeraient des zones à l'asile de l'atrium. Plus il y aura de la zone, plus la fluo électrique devra dévier, il y aura des obstacles à la conduction électrique. Ça créera ainsi des contractions anarchiques, arythmiques et non fonctionnelles de l'atrium. Ces dernières feront en sorte que le sang stagnera de l'atrium. Et quand on dit stagnation du sang, on dit thrombose. Un thrombus qui se forme dans l'atrium, il passera vers le ventricule, vers la horte, et ensuite il s'arrêtera et bouchera la première artère venue qui n'aura pas un diamètre suffisant pour le laisser passer. Comme signe radiologique, il faut se rappeler d'abord que la radiologie de face, l'arc moyen de la silhouette cardiaque, est fait flottir supérieur de l'artère pulmonaire et flottir inférieur de l'atrium gauche. Ce dernier, au lieu d'être concave, qui est macanazmico, il va décrire une saille convexe. C'est un signe d'hypertrophie atriale gauche. Mais ça ne va pas juste s'hypertrophier maintenant. Ça va s'hypertrophier aussi vers la droite. Il va déborder vers l'atrium droit, donnant une ombre en aspect de double contour, flottir inférieur droit. On pourra aussi avoir des témoins d'œdème pulmonaire, soit les lignes curlées à la base, soit une opacité en aile de papillon. À l'ECG, on remarquera des signes d'hypertrophie atriale gauche qui sont l'onde P bifide. Bifide, ça veut dire qu'elle a un aspect en double brosse. Parce qu'en vrai, l'onde P qui m'enchauffera à l'ECG, c'est juste la sommation de l'onde P droite et l'onde P gauche. Parce que l'influx n'est de l'atrium droit d'abord. Elle a bien l'onde P droite, c'est-à-dire l'oubla. Ensuite, quelques millisecondes après ça, la deuxième, il y a l'onde P gauche. Mais lors de l'hypertrophie de l'atrium gauche, cette dernière, elle va durer tout le temps. Donc, elle va se séparer un peu de l'onde P droite, créant ainsi un aspect en double brosse. Au phonocardiogramme, il n'y a pas vraiment de truc important. On va juste jauger la durée entre l'onde Q, l'ECG, et le B1, le phonocardiogramme. Maintenant, on va passer à l'insuffisance mitrale. Le principe, c'est que la valve mitrale va perdre de son étanchéité. On aura donc une régurgitation du sang, le VG, vers l'atrium, au lieu de passer vers l'aorte. Donc, cette éjection de sang qui devrait se produire vers l'aorte sera affaiblie, et donc il y aura une diminution du débit sanguin. Comme signe fonctionnel, c'est des signes de gravité, on ne les va pas au début d'une insuffisance mitrale, c'est la dyspnée d'effort. Comme signe physique, à la palpation, on aura un frémissement systolique qui sera témoin, qui sera une traduction palpable du souffle de régurgitation systolique qu'on aura à l'auscultation. Ce dernier sera plus audible à la pointe, en décubitus latéral gauche, parce que la gravité va favoriser le mouvement entre le ventricule gauche et l'atrium gauche. Les irradiations, c'est vers l'aisselle, l'aisselle gauche spécifiquement, et le dos, parce que cette régurgitation se fait du ventricule gauche à l'atrium gauche. Ce sera donc un vecteur qui va vers l'arrière, le dos, et vers la gauche, l'aisselle gauche, et ce souffle nez à la pointe. Donc, il est rallié aussi à l'axivoïde. Pour compenser tout cela, il y aura une hypertrophie diastolique du VG, ou une hypertrophie excentrique. C'est juste une dilatation pour recevoir plus de sang. Le ventricule va se dilater sans que la paroi musculaire s'épaississe. Le cœur n'a pas besoin de plus de force pour éjecter un air, il a besoin de plus de volume pour contenir plus de sang. Il y aura aussi une dilatation de l'atrium gauche, vu que la pression qui sera régurgitée, l'art qu'on a à léa. Maintenant, les décompensations. Si l'insuffisance mitrale est aiguë, qu'elle se fait d'un coup, en cas de lésion sévère, le cœur n'aura pas le temps de faire radouer les mécanismes de compensation. Donc, la pression se répercutera directe sur les poumons, donc il y aura une dyspnée d'emblée. La dilatation du VG et de la G causeront des déformations de structure du cœur gauche, structure fibreuse spécifiquement, et donc la mitrale sera atteinte. Ce qui fait que, paradoxalement, au lieu d'aider, ça va empirer l'insuffisance mitrale. La dilatation de l'atrium gauche va causer une fibrillation atriale, et la dilatation du ventricule gauche peut causer des troubles du rythme ventriculaire par le même phénomène que la fibrillation atriale. Comme signe radiologique de face, il y aura des signes d'hypertrophie atriale gauche, comme cité plus haut, et des signes d'hypertrophie ventriculaire gauche, lihoua, l'arc inférieur qui va décrire une saillie importante. L'arc inférieur gauche, bien sûr. A l'ECG, on aura aussi une onde P-bifide, et des signes d'hypertrophie diastolique du VG, lihia, l'augmentation de l'amplitude du QRS et du T, à des ondes, en V5-V6. Voilà, je vais 5-V6 parce que c'est les dérivations les plus proches du VG, donc au moins qu'ils sont les plus aptes à déceler les modifications qui font se produire fait. Au phonocardiogramme, je vous invite à réviser vos cours, on aura un souffle de régurgitation systolique rectangulaire. Les caractéristiques terreaux, on doit aller en faire le cours en question. Maintenant, pour l'avoir vu l'aortique, vu que l'énable rétrécissement mitral, puis l'insuffisance mitral, c'est logique qu'on va faire rétrécissement aortique, puis insuffisance aortique. Cette dernière, c'est une sténose qui sera un obstacle à l'éjection systolique. Jusque-là, c'est clair. Cette diminution de l'éjection causera la diminution du débit sanguin, et donc une ischémie à l'effort. Voilà, ça l'effort. Parce qu'au repos, dans le cas de longueur, la diminution du débit ne sera pas assez grave pour causer des symptômes. Mais à l'effort, le corps aura besoin de plus de sang. C'est pour ça qu'on a besoin d'un moment. Donc, comme signe fonctionnel, on aura la dyspnée d'abord. Voilà, parce que la diminution du débit fera en sorte que la saturation en oxygène diminuera, et ça causera un dérèglement du centre nerveux respiratoire. Voilà, parce que le poumon, il fonctionne normal. Mais l'oxygène, le sang, il n'y a pas assez d'oxygène. Donc, dyspnée. Ça causera aussi un ongore si jamais cette ischémie se produit. Les artères coronaires. Une syncope, si jamais cette ischémie se produit. Les artères carotides. Pour les signes physiques, dans les pathologies aortiques, donc rétrécissement et insuffisance, on a des signes périphériques et des signes cardiaques. Comme signes périphériques, le fait que le débit systémique, le débit systémique diminue, logiquement, ça causera une diminution de la pression artérielle systolique. Et donc, un affaiblissement du... Comme signes cardiaques, on aura un frémissement systolique à la palpation, à l'auscultation, un souffle systolique d'éjection. On aura aussi une diminution du B2. Là, l'explication d'éjection, c'est tout. Ce souffle siège au foyer aortique et foyer de herbe, en position penchée vers l'avant, et sera mieux écouté en expiration forcée. Il irradie vers les clavicules et la carotide, ou les carotides, parce que logiquement, c'est le trajet que... c'est le trajet du sang qui passe à travers la valvus ténosée. Pour compenser cela, le cœur devra s'hypertrophier et devenir plus fort, donc ce sera une hypertrophie systolique, concentrique. Cette dernière n'est pas une dilatation, mais plutôt une augmentation de l'épaisseur de la paroi musculaire. Sauf que cette augmentation de l'épaisseur n'est pas sans risque. Il y aura une diminution de l'élasticité, et donc une diminution de la dilatation du VG, ce qui fait que la diastole et le remplissage seront moins efficaces. Les remaniements adous du ventricule peuvent aussi causer des troubles du rythme ventriculaire. Il ne faut pas les oublier. A la radiologie, on aura des signes d'hypertrophie ventriculaire, comme cité avant. On aura aussi une saille convexe de l'arc supérieur gauche. C'est une dilatation de la horte. A l'ECG, on aura cette fois des signes d'hypertrophie ventriculaire gauche systoliques. C'est l'augmentation de l'amplitude du QRS et l'inversion de l'onde T. Voilà, une inversion et pas la diastolique. Cette fois, je ne peux pas vous répondre. Non pas parce que je n'ai pas l'information, mais plutôt parce que ça va prendre trop de temps pour un détail dont vous n'avez pas besoin. Vous le découvrirez en temps et en heure. Au phonocardiogramme, circulez, il n'y a rien à voir. C'est juste un clic systolique d'éjection et un souffle losangique. Maintenant, passons à la dernière dévalvulopathie acquise. La dernière dévalvulopathie de ce programme, c'est le rétrécissement mitral. En tout cas, le rétrécissement pulmonaire, désolé, j'ai eu un lapsus. L'insuffisance aortique. Le principe d'ahas, c'est que la valvule aortique perd de son étanchéité, causant un défaut de fermeture. Donc, il y aura fluide du sang de l'aorte vers l'EVG lors de la diastole. Il y aura aussi l'accumulation de had le sang, le VG, avec le sang qui vient normalement de l'atrium. Donc, il y aura deux flux sanguins, les hitamru, le VG, la diastole. Comme signe fonctionnel, il n'y en a pas vraiment, surtout pas à l'effort. Pourquoi ? Parce que la tachycardie, l'effort, elle diminue la diastole. Et cette diminution de la diastole fait en sorte que le temps de régurgitation diminue aussi. Donc, on fait collage. Comme signe physique périphérique, on va y aller point par point. La régurgitation se fait en diastole, right ? Donc, la tension artérielle diastolique va baisser. Ben, voyons. Le corps, pour garder une pression artérielle moyenne stable ou chidaire, il va pomper plus de sang et plus fort en systole. Donc, augmentation de la tension artérielle systolique. Ben, voyons. Mais oui, merci, monsieur le professeur. Vous voyez où je veux en venir ? Oui. Cela amènera à hetmane un élargissement de la différentielle de la tension artérielle. On aura aussi des manifestations sur les altères, sur les artères encore, mais elle est en train de faire. Tel que le pouls de Corrigan, qui est un pouls bandissant, la danse des artères, la danse des artères, la danse des artères, la danse des artères, le pouls de Quink, c'est une alternance de rougeur et de pâleur, teint l'angle, qui n'abzole. Maintenant, les signes cardiaques. On aura la palpation, un choc de pointe en dôme de barde. Le mot barde, est un nom propre, je tiens à le souligner. A l'auscultation, on aura un souffle diastolique de régurgitation. Ou là, un double souffle. On peut aussi avoir un roulement télédiastolique de flint. Qui est en fait un souffle de rétrécissement mitral fonctionnel. Et hop 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 ! Où je décide le rétrécissement mitral flouste ? Ne t'inquiète pas petit padawan, je vais t'expliquer. Dans la diastole, on sera à l'état normal. Sans pathologie, sans rien. On remplit le passage du VG avec le passage du sang de la triomphe gauche vers le VG. On est d'accord. Dans l'insuffisance aortique ou shisra, on diastole. Il y a la régurgitation du sang de la horte vers le VG. Donc, pas de le cas. On aura la régurgitation du sang de la horte vers le VG. Mais aussi le flux de remplissage. L'atrium, le VG. Donc on aura deux flux sanguins qui vont se croiser. Et le flux de régurgitation prendra un peu le dessus. Et ainsi ça va gêner l'ouverture de la mitrale. Causant un rétrécissement mitral fonctionnel. La valvule m'a bien joué. Pour compenser à tout cela. D'abord, le cœur va se dilater. Pour recevoir avec le surplus de sang. Et à force de devoir se contracter plus fort. Il va s'hypertrophier. Systolique. En hypertrophie systolique. Mais. Cette hypertrophie. Elle peut causer des troubles du rythme ventriculaire. La dilatation. Elle peut causer une insuffisance mitrale fonctionnelle. Et la baisse de la tension artérielle diastolique. Causera une insuffisance coronarienne. Soit ongore, soit idem. Ça dépend de l'importance. Ou à l'âge. Parce que la perfusion des coronaires. Elle se fait en diastole. En systole. Il y a trop de pression. Pour que le sang. Il juste fait aducleptivé. Sauter le cœur des coronaires. Mais. A la diastole. A l'état normal. La pression indique. Le sang. Il y a 10. Par contre. En cas de régurgitation. L'insuffisance aortique. Il y aura beaucoup moins de sang. Qui va passer. A la diastole. Donc les apports. Il n'a qu'un. De deux. L'hypertrophie du cœur. Fera en sorte. Qu'il demandera plus de sang. Pour être nourri. Donc les besoins. Pour finir en beauté. L'hypertrophie du cœur. Ironiquement. Ça va comprimer les coronaires. Donc les apports. Les déjà n'axins. Ou ils sont en embouteillage. Comme signe radiologique. C'est exactement la même chose. Que le rétrécissement aortique. Et à l'ECG. On aura des signes. D'hypertrophie ventriculaire. Gauche. Diastolique. Pourquoi pas systolique. Parce que la systolique. Elle se produit tardivement. Donc on aura le double souffle. Ou là le souffle diastolique triangulaire. On en a maintenant fini avec ce cours là. Je vous laisse un petit tableau récapitulatif. Et je vous donne rendez-vous. A la prochaine vidéo. Qui sera la dernière de ce chapitre. Estaudiakumullah.